Nous allons aborder dans ce vidéo le concept de propriété intellectuelle. Maintenant quand moi j'entends les mots propriété intellectuelle, je crois toujours à la protection d'une idée. Est-ce que c'est bien ça ? En quelque sorte, je pense que tout le monde a une notion de ce qu'est la propriété, principalement la propriété pour des choses matérielles, comme la propriété d'une voiture, d'une maison, qui nous confère certains droits sur ces choses. Pour la propriété intellectuelle, il s'agit d'un droit sur des choses immatérielles, c'est-à-dire des créations, des inventions issues de l'esprit. Donc pour répondre à la question, je dirais que ce n'est pas vraiment l'idée en tant que telle que l'on va protéger, mais plutôt sa mise en forme, c'est-à-dire une invention, une marque, un dessin, un modèle, une création artistique ou littéraire. Donc la propriété intellectuelle permet bien de protéger ses créations, ses propres créations. Oui, tout à fait. En fait, en échange de la contribution à la vie culturelle, à la vie économique ou au progrès technologique, le droit de propriété intellectuelle donne un droit exclusif d'utilisation de ses créations. C'est en fait une sorte de protection juridique qui va nous protéger contre les contrefaçons ou contre les pratiques déloyales. Le droit de propriété intellectuelle est un droit exclusif d'utilisation, d'exploitation, temporaire et pour un territoire donné. Donc pour donner un petit exemple, le titulaire d'un droit d'auteur sera le seul à pouvoir commercialiser ou reproduire son oeuvre. Le titulaire d'un brevet sera le seul à pouvoir exploiter son invention. Et le titulaire d'une marque sera le seul en fait à pouvoir commercialiser les produits portant cette marque. Et quels sont les bénéfices ou qu'est-ce qu'apporte effectivement ces droits au titulaire ? Donc d'une part, comme je le disais, il y a cet aspect de protection juridique, mais il y a également tout l'intérêt économique, puisqu'en fait on va pouvoir valoriser ses créations, ses inventions. Donc le titulaire d'un droit de propriété pourra non seulement exploiter lui-même ses créations, mais pourra également soit revendre ou céder des licences d'utilisation de ses créations. Donc ils pourront lui apporter des revenus et certains bénéfices. Outre ces aspects de protection et d'intérêt économique pour le titulaire du droit, il y a aussi un intérêt général, je veux dire, puisqu'en fait on va stimuler tout ce qui est création, innovation et diffusion des connaissances. En fait la propriété intellectuelle va stimuler tout ce qui sera investissement en temps, en argent et en effort dans les procédés de création et d'invention. D'accord. Et celui qui veut en savoir plus sur le sujet, il peut trouver des informations ou ça, ou il peut téléphoner où pour en savoir plus ? L'entrepreneur bruxellois pourra déjà contacter le 18-19 à l'ABE pour obtenir une première base d'informations. Il pourra également le guider vers les pôles sectoriels pour des questions plus spécifiques relatifs à certains secteurs. Et enfin on pourra également le guider vers des organismes spécialisés en propriété intellectuelle comme l'Office belge de la propriété intellectuelle ou l'Office bénélux de la propriété intellectuelle. Je vous informe également qu'il y a un guide de la propriété intellectuelle qui a été édité par l'ABE et que l'on peut retrouver en fait sur le site et que l'on peut également commander gratuitement. Si on est situé sur le territoire bruxellois je suppose. Tout à fait. On est bien à l'ABE pour quelque chose. Ok, merci pour cette vidéo ensemble. Avec plaisir.